Il a été démontré que de plus en plus, les couples se séparent à cause de l'échec. A cause de l'échec, parce que des fois, dans le mariage, sans qu'on le sache, on devient l'époux ou l'épouse du succès. Tu vois, tu es, mettons, la femme d'un grand sportif. Tu l'as connue, c'était le champion. Et tu l'as aimé, il est champion. Il gagne toujours. Il gagne, c'est le premier, le premier, le premier, le premier. Mais dans le domaine du sport, on n'est pas premier éternellement. On finit par perdre sa fraîcheur et sa force. Et puis, il devient deuxième, troisième, quatrième. Et l'homme remarque que l'admiration de la femme diminue. Parce qu'elle aimait le succès. Pareil aussi. Tu aimes une femme, tu la trouves, elle travaille. Elle s'habille seule. Elle a acheté sa voiture, sa maison. Et tu l'épouses comme ça. Tout le monde la loue. Femme intelligente, intelligente. Femme indépendante et tout, 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 tout. Et un jour, elle perd son travail. Elle commence à dépendre de toi. Des fois, l'amour diminue. Un ami t'aime même quand tu as eu 0 sur 10. Même quand même tes parents peuvent t'insulter, ton ami ne t'insulte pas. Il te dit, sois concentré, le mois prochain, tu vas réussir. Mais des fois, dans le couple, parce qu'on n'est pas ami, tu es fier de ton mari quand il fait les choses bien. S'il fait les choses mal, tu n'es pas fier de lui. Tu es fier de ta femme quand elle te rend fière. Si elle ne te rend pas fier, tu n'es pas fier d'elle. Ça, ce n'est pas l'amitié. Ce n'est pas l'amitié. Si ma femme m'aime, que le jour où je prêche bien, je prêche bien vraiment. Ah, vraiment, je suis fier de toi, tu es bien prêché. Mais le jour où je prêche mal, je me débrouille, ce jour-là, ça n'a pas marché. Je sens qu'elle a de... envers moi. Je serai blessé. Pourquoi ? Parce que c'est même dans le temps de faiblesse qu'on a besoin de son ami. S'il y a des moments où tu dois être l'ami ou l'ami de ta femme. C'est quand il échoue. C'est quand il échoue. C'est quand vraiment il fait quelque chose de... Il échoue. Mais je trouve que tu es là. Je me suis toujours posé la question sur les femmes des boxeurs. Le jour où on les tabasse. Vous imaginez ça ? Ah, mais c'est terrible. Ton mari, on le tabasse devant le monde entier. Chaos devant le monde entier. Et il rentre gonflé à la maison. Tout le quartier se moque de lui. Mais la femme du boxeur, si elle est son amie, elle va venir penser ses plaies jusqu'à ce qu'il va guérir. Mais si elle n'est pas son amie, elle va le rejeter. Tu nous as fait honte en t'attapé. L'amitié permet d'aimer sa femme quand elle échoue. D'aimer son mari quand il échoue. Pas seulement quand il est grand. Quand il est fort. Quand il peut tout. Et même dans le domaine de l'intimité. Certaines femmes louent leur mari quand ils sont performants. Ça c'est un homme. Ça c'est un homme. Ça c'est un homme. Et le jour où son mari peut-être attrape une maladie. Attrape un problème. Qu'ils le rendent. Peut-être pendant un temps impuissant. Tu sens la femme mépriser son mari. Pourquoi ? Parce qu'il est malade. Mépriser. Mépriser sa femme. Parce qu'elle est devenue frigide. Mépriser sa femme. Parce qu'elle a des problèmes dans sa santé. Un jour on présente une star. Un païen. J'étais très étonné. A côté de lui. Il y avait une femme brûlée. Brûlée. Et puis on lui dit. Mais comment tu es resté fidèle à ta femme brûlée. Alors que vous dans le monde d'Hollywood. Vous changez des femmes tout le temps. Même des très très belles femmes. Mais toi. Tu as gardé ta femme brûlée. Un il dit. Parce que pour moi elle est toujours belle. J'ai jamais oublié la belle femme qu'elle était. Et de deux. J'aime la personne qu'elle est au dedans. Il a répondu comme un chrétien. Tu sais pourquoi il est resté avec sa femme brûlée ? C'est parce que c'était son amie. Parce que si ton amie brûle. C'est toujours ton amie brûlée. Mais si c'est le succès. C'est la beauté. C'est seulement ça qui t'attache. Et bien le mariage va voler en éclats. C'est pourquoi la Bible parle de l'amitié dans le mariage. Amen. Soyez des amis. Et vous allez vaincre le divorce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada